La drôle de minute, la drôle de minute de l'abajon sur Ré-Ré-Chanson. Au festival de Cannes, si le A était remplacé par un O, elle serait l'invité d'honneur. Cynthia Desanges de la télé-réalité. Kikou, tout le monde ! Kikou, ça va ? Oui. Là, je suis allée à Cannes présenter un film pour gagner le tuba d'or. Oui, alors non, c'est la palme. Un tuba, c'est plus pratique. Oui, d'accord, mais c'est pas le... Parce que si t'as qu'une palme, tu tournes en rond quand tu nages. Oui, d'accord. C'est comme nager la brasse quand t'as qu'un bras. Ou vivre décemment quand t'as qu'un seul salaire. Tu vis pas, tu t'en en rond. Mais alors, Cynthia, vous avez présenté un film ? Oui, j'y suis allée avec Titanic, Terminator 2 et Pulp Fiction. Mais je ne savais pas que le film a présenté, il fallait qu'il soit de moi. J'ai ramené tous les DVD pour rien. Oui, c'est bête. En plus, les films, ils sont plus bons parce que, par exemple, Jack dans Titanic, il n'est pas mort. Je l'ai croisé sur la croisette. Ah oui, c'est un comédien, Cynthia, c'est normal. Ben, c'est peut-être juste qu'il s'est nagé dans l'eau froide. Si vous voulez. Et puis, il doit être super vieux parce qu'il était milliardaire à New York dans les années 20. Et puis, à un moment donné, il s'est battu avec un ours. Et c'est comme ça qu'il a fini l'Oua West Street. Oui, mais c'est Leonardo DiCaprio, Cynthia, ça. Ben, je ne savais pas qu'il avait peint la Joconde aussi. Non, alors, ce n'est pas le même, je vous expliquerai. De toute façon, j'étais trop vieille pour lui. Il ne sort qu'avec des filles de 20 ans. Il y a du Milton qui veuille sauver la planète comme plein de stars de cinéma. C'est ce qu'on dit à Hollywood. La planète, c'est comme le sexe d'une star de cinéma. Il ne nous appartient pas, on emprunte à nos enfants. Enfin, toutes les stars à Hollywood ne sont pas pédophiles quand même. Bon, alors, vous avez présenté des films, vous avez rencontré des stars en soirée. Mais est-ce que vous avez monté les marches au moins ? Déjà, je ne comprends pas qu'on s'enferme dans un ciné quand on est au bord de la mer. Et puis, les marches, avec tout l'argent que le festival génère, depuis le temps, ils auraient pu installer un escalator. Mais vous savez, s'ils tombent en panne, vous pourriez rester bloqués des heures. Ben non, réfléchis Bruno, il y a plein de trucs. Ce n'est pas parce que c'est en panne que tu ne peux plus avancer tout seul. Un escalator qui tombe en panne, ça devient un escalier. C'est comme une démocratie qui tombe en panne. Ça devient une dictature. Ah, j'ai trop réfléchi. Je viens de me luxer un lobe. Ben oui, ça c'est sûr. C'est la drôle de minute de le bajon.